A l'occasion de ce séminaire où on a présenté les réalisations de la deuxième année du projet, les réalisations effectuées par l'ONG ISCOS. Donc, ces réalisations sont axées sur trois domaines, la pêche, la transformation des produits aléatiques, et également l'environnement. Et l'ONG a surtout travaillé sur, d'abord, on a fait des formations, ensuite on a fait une visite à Kayar, et on a également contribué au rebasement des mangroves au niveau de N'Yambala. Les formations, il y avait eu, on a abordé quatre thèmes principaux. La formation en sécurité en mer, on a un peu imprégné les pêcheurs par rapport aux dangers en mer, et également les mesures de protection. On les a également formés sur l'hygiène et la salubrité. On a surtout ciblé le quai de pêche de Boudoudi. Et on a surtout travaillé avec les femmes transformatrices, pour les montrer les mesures d'hygiène, les techniques qui les permettent d'améliorer l'hygiène au niveau de leur site de transformation, et cela dans le but de valoriser leurs produits. Donc, ça a été une formation qui a beaucoup intéressé les femmes. Et elles ont aussitôt essayé de prendre des mesures, des mesures d'hygiène, pour améliorer la salubrité de leur site, et également valoriser leurs produits. Également, on les a formés sur le développement des GIE, donc on les a aidés à se constituer en GIE, des GIE fonctionnels et bien structurés, où chacun connaît son rôle, connaît sa responsabilité. Et enfin, on les a formés en marketing. Donc, comment faire pour valoriser leurs produits ? Et cela en utilisant des méthodes qui permettent de, comme je l'ai dit, de valoriser ce produit, c'est-à-dire l'étiquettage, l'emballage, ce sont des méthodes qui permettent à l'actrice d'avoir un produit qui a plus de valeur, donc elle peut gagner beaucoup plus d'argent sur son produit. Ensuite, on avait organisé un voyage, un voyage à Kayar. Ce sont des voyages, ce qu'on appelle des voyages d'échange, d'échange d'expérience avec les acteurs de Kayar. Donc, les femmes transformatrices et également les acteurs de la pêche sont parties s'imprégner de ce qui se fait à Kayar et également échanger avec eux. Donc, ce qui les a beaucoup conscientisés par rapport au renforcement des capacités qui se fait là-bas à Kayar et également par rapport à le site de transformation qui vraiment remplit toutes les conditions d'hygiène et de santé. Et enfin, l'activité de reboisement des mangroves à Niambala qui a été vraiment un grand succès également parce que dans la deuxième année, dans cette deuxième année, on s'était fixé pour 10 hectares de reboisement mais finalement, on s'est retrouvé avec 5, 15 hectares. Donc, l'attente a été largement dépassée. Donc, entre autres, réalisation, c'est ce que l'ONJ Hitchkos a réalisé pendant cette deuxième année. Je vous remercie. Merci.